... Inspiré par ce jour si particulier, vous le savez certainement, le 22 avril est la journée de la Terre. Cela fait un moment que mon cœur bat à tout va, à l'idée de vous partager quelques-uns des messages reçus lors de méditations profondes, de voyages astraux, de channeling ou encore de guidance. Ce que je peux vous dire, d'ores et déjà, c'est que jusqu'à maintenant, à chaque fois que Gaïa s'exprime à moi, c'est tout d'abord une sensation forte dans le corps. Tout mon être est submergé de la douce puissance, de cet être colossal. Son énergie est immense, sa conscience inimaginable, et le noir total se pose. Puis j'entends les mots à l'intérieur de moi, mais sans qu'il y ait de voix, sans même qu'il y ait de mots d'ailleurs. Puis des milliers d'images défilent, parfois animées, ou un long film dans lequel j'ai toutes les sensations physiques de ce que Gaïa me montre. Sa conscience élevée lui permet de communiquer par une sorte de télépathie extrêmement prenante. Pour cette journée, j'ai choisi de vous partager ma toute première rencontre consciente avec la Terre-Mère. Je m'en rappellerai toujours. Ce fut une histoire mis en scène tel un chemin initiatique. Pour planter le décor, en quelques mots, je vivais en Nouvelle-Calédonie à l'époque. Une terre sauvage, primitive, propice, c'est sûr, à la connexion avec Gaïa. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait une éclipse solaire ce jour-là. J'étais en méditation profonde ce matin-là. Et l'obscurité absolue s'est imposée à moi. Une voix inaudible s'est fait entendre, si je peux dire. Tu es prête. Tu vas pouvoir plonger à présent. Des images s'animent à leur soumet-paupière. La vue de la scène prise sous l'eau est orientée vers la surface. Tout est sombre. Le bleu est si foncé qu'il en devient noir. Et puis, je me vois pénétrer l'eau d'un magnifique plongeon. Et bien que je m'observe d'un regard extérieur, je ressens pourtant distinctement dans mon corps les sensations. l'entrée dans l'eau est douce et fluide malgré la vitesse. La température semble parfaite. En fait, je ne la distingue même pas. La scène se poursuit par une descente dans l'eau, sans effort, comme l'esté. Je ne retiens pas mon souffle. Je descends, descends. Il fait toujours très sombre. Comme si, dès le départ, je me trouvais dans les profondeurs de l'océan. Et quelque chose en moi s'active calmement, de l'ordre de... de l'ordre de... Mais comment je vais respirer ? Mes lettres qui m'emmènent dans son cœur me rassurent. « Tu n'as pas besoin de respirer. Descends. Vas-y. » Alors je continue de descendre, encore et encore. C'est interminable. Enfin, je vois au loin du sable blond qui apparaît dans un petit éclairage rond. Je m'approche encore et encore et je me retrouve assise en lotus sur le sable. Comme ma position de méditation dans la réalité, somme toute relative. J'attends sans attendre et puis au bout d'un moment apparaissent tout autour de moi des sortes de masques comme ceux que l'on voit au théâtre grec antique exagérant les expressions. Les masques deviennent de plus en plus précis. Il y en a tout autour de moi et je commence à comprendre qu'il s'agit de tous ces masques que l'on porte avec la culpabilité ou encore le jugement. Bref, tous ces masques qui font que l'on n'est pas soi-même en étant caché derrière eux. Que l'on ne goûte pas à notre authenticité. Et puis, j'aperçois que derrière les masques, il y a des serpents effrayants avec des sortes de pâtes. Ils s'animent et s'approchent de moi. Je comprends que j'ai le choix. J'ai le choix de prendre ou pas ces masques, de les porter ou pas, de rester authentique si tel est mon souhait. On me fait comprendre que je peux décider de m'en séparer. Cela ne tient qu'à moi. Et là, apparaît une grande paire de ciseaux argentés avec lesquels je peux couper ces fils qui attachent les masques derrière ma tête. Je les coupe et je me retrouve avec tous les fils dans une main et les masques qui pendouillent au bout. Là, je dois à nouveau plonger vers les profondeurs avec les masques qui dansent derrière moi. et la descente s'accélère encore et encore et une lueur bleue se dessine loin. Je m'approche de cet espace bleuté, d'un bleu plus clair et puis je distingue des colonnes, des vestiges de construction proches de celles des peuples grecs ou romains. Seules les ruines de ce temple perdus sont éclairées. Je ne vois rien autour. Tout est noir toujours. Et puis il me fait comprendre que je peux laisser les masques là si je le souhaite et que j'ai le choix de les abandonner ici pour toujours ou de venir les rechercher si besoin. Cela dit, je dois savoir une chose, plus ils resteront en ce lieu et plus ils vont se dissoudre jusqu'à disparaître complètement dans ces eaux abyssales. Je dépose alors les masques délicatement au sol. On me propose en cet instant de quitter le monument et plonger plus profondément encore. Par moments, je reviens dans mon corps physique là dans cette pièce où je suis assise méditante et je sens les larmes rouler sur mes joues en flot continu. C'est si puissant. J'ai à la fois envie que tout s'arrête vers cette épreuve et en même temps envie d'aller plus loin. J'ai envie de la rencontre, j'ai envie de recevoir. Alors, je replonge dans l'expérience avec l'impression que c'est de plus en plus noir. Pourtant, le noir, c'est le noir. C'est une impression de densité, de pression peut-être. Au loin, une boule jaune lumineuse, si petite. Puis, elle grandit, elle grandit. Je ne sais même plus si c'est moi qui avance ou elle qui se gonfle tant. C'est exponentiel. Je la regarde à cette masse. Elle est juste immense. Et au fond de moi, une question. Est-ce que je vais me brûler ? Et j'entends à nouveau en moi non. Tu n'as pas besoin de respirer. Tu ne vas pas ressentir le froid des abysses. Et tu ne vas pas te brûler non plus. Devant cette grande boule de lave qui ressemble au soleil, j'attends. Et quelque chose commence à se former. Je distingue à présent un grand visage au très fin et plutôt fermé. la bouche, quant à elle, s'ouvre, s'ouvre encore de manière disproportionnée. Puisque s'il y avait un corps, le menton viendrait toucher le milieu de la poitrine. Et là, je comprends qu'il faut que je m'engouffre lors je plonge dans un tunnel de lave étroit qui paraît sans fin. Tout au fond de cette bouche de lave, j'arrive enfin à un énorme cristal de roche. Peut-être un diamant, de forme sphérique, quoique en y regardant de plus près, il y a de nombreuses facettes, comme un dodecaèdre, mais avec bien plus de facettes encore, il me semble. Et là, plus rien. Juste cette image, pas de son ni ressenti corporel, ni chaud ni froid. Rien. puis une présence. Omniprésence et un son sourd, une vibration inouïe, avec des sortes de résonances de plus en plus petites qui suivent le grand gong. Les ondes sont lentes et larges. Je n'ai jamais entendu une telle chose. Les sons sont réguliers, comme des battements. C'est le cœur de Gaïa. À nouveau, sa voix douce, enveloppante, me fait entendre. Tu croyais être tout ? Tu croyais être rien ? Interloqué, je n'ose répondre. et le message se poursuit. Tu es tout et rien à la fois. Tu fais partie de moi, comme je fais partie de toi. Tu n'es rien sans moi, je ne suis rien sans toi. Et vous, tous les êtres vivants ici, vous faites partie de moi. Nous ne faisons aucun. Elle me fait comprendre que tout est minutieusement intriqué, imbriqué, et que personne n'est rien sans personne, et que l'on fait tous partie d'elle. Minéraux, végétaux, animaux, humains. Comme une sorte d'appartenance, tout est nécessaire au même titre. Il ne peut donc y avoir de jugement, supériorité, classement ou encore comparaison. Et si l'être spirituel, divin que l'on est, a décidé d'être là, de faire cette expérience humaine, il est essentiel de l'accepter pleinement, avec tout ce que cela représente derrière. Ce message se répète encore et encore différemment. puis tout se calme, les battements s'atténuent, l'atmosphère s'apaise. retour à l'obscurité totale. Et puis, j'ose finalement demander « Mais qu'est-ce que je fais de ce lien que je sens en moi depuis toujours qui me tient attachée en bas, qui m'empêche de m'élever ? » J'ai alors instantanément l'image de deux mains qui s'empoignent et la voix me dit « Il faut être deux pour se garder attachée. » Je comprends qu'il ne tient qu'à moi de lâcher, lâcher prise. Et le message continue de la même manière. Tu as les clés des cages dans lesquelles tu crois être enfermée. Tu as les clés des chaînes qui te limitent. Et le message continue encore et encore en ce sens. puis un retour vers la surface sans faire le chemin inverse d'ailleurs. Juste quelques flashs des arrêts dans la descente. Je ne fais pas toute la remontée et tout à coup une sphère de lumière se forme tout autour de moi. Et je distingue malgré son éclat l'obscurité au-delà de la sphère partout, tout autour. Et une pensée me traverse. Mais alors il faut guetter en permanence que l'obscurité ne se faufile pas par-dessous, par les côtés ou par l'arrière ? La réponse est instantanée une fois de plus. Je vois un filet d'ombre qui serpente dans ma bulle luminescente s'approchant de moi et là je vois la lumière qui l'enlace avec amour sans limite et une bienveillance incroyable. et là Gaïa dit l'obscurité et la lumière ne font qu'un l'une se fond dans l'autre. Voilà. l'obscurité fait peur car c'est ce qu'on décide de lui donner comme image depuis des éons et des éons. Elle nous fait peur parce que on décide d'en avoir peur mais en réalité elle fait partie de la lumière elles font partie l'une de l'autre. Il faut donc accueillir l'ombre et prendre soin d'elle. Le dernier message ce jour-là sera à chaque pas à chaque seconde vous décidez vous faites le choix de mettre tel ou tel masque ou d'être authentique d'aller vers plus de lumière et d'éclairer l'ombre. Voilà. Merci pour votre écoute. Namasté Belzaf ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501